Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est André. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment améliorer la page d'accueil de votre blog. C'est un élément essentiel pour la réussite de votre projet, puisque cette page va vous permettre de capturer beaucoup d'inscrits. Le but « inavouable » d'un blog, c'est que tout le contenu que vous allez créer va donner envie aux gens d'en savoir plus, va donner envie aux gens de rejoindre votre newsletter, et c'est grâce aux gens qui vont s'inscrire à votre newsletter que vous allez faire des ventes, puisque pour les créateurs de contenu, la majorité des ventes va se faire via l'email. C'est donc important de capturer un maximum d'emails, parce que ce sont vos prospects. Il y a plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez le faire en rajoutant des formulaires dans vos articles, avec des pop-up, ou des formulaires dans le bas des articles, ou dans la sidebar, mais la page d'accueil, c'est absolument essentiel. Pour réussir une page d'accueil, je vais vous proposer six points importants. Vous pourrez donc faire le diagnostic sur votre propre page d'accueil, et faire les modifications si nécessaire. Je vais repasser en petit, ici, pour vous présenter la page d'accueil de Traffic Mania. Quand on arrive sur trafficmania.com, qui est mon blog, on tombe là-dessus, et il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants de respecter selon moi. Alors, on va tout de suite parcourir le premier élément qui est fondamental, qui est celui de la promesse. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils arrivent sur votre blog, ils doivent comprendre instantanément si c'est pour eux ou pas. Donc, vous devez résumer en une petite phrase le but de votre blog. Donc ici, c'est, j'ai créé ce blog pour aider ceux qui ne veulent plus d'un travail classique à créer leur propre entreprise en ligne. Je rajoute ma photo, je rajoute mon nom, et je dirais qu'il y a déjà deux des éléments, parce qu'après, je vais vous dire que c'est important de dire qui vous êtes, mais j'ai déjà deux des éléments qui sont, ici, en un quart de seconde, disponibles pour le lecteur. Donc, pour qui est mon blog ? Pour ceux qui veulent quitter leur boulot, comment ? En créant une entreprise en ligne. Donc, il y a trois façons d'exprimer votre promesse. Vous pouvez le faire soit en mettant en avant une douleur, soit en avant un résultat, soit en mettant en avant un point de différenciation. J'ai trois exemples à vous montrer. On y va tout de suite avec le premier, qui est le bénéfice. Donc, votre promesse, vous pouvez l'exprimer sous forme d'un bénéfice pour le client. C'est ce que fait, par exemple, Dropbox. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Donc, on voit que Dropbox ne met pas seulement en avant une solution de stockage. Il met en avant un facilitateur de vie. Si vous devenez client chez Dropbox, vous allez pouvoir, et c'est expliqué ici, en finir avec les tâches qui font perdre du temps. Donc, rejoindre Dropbox, ce n'est pas seulement pouvoir stocker des fichiers en ligne, c'est gagner du temps dans son travail, dans son activité en ligne. Donc, mise en avant d'un bénéfice, vous pouvez vous choisir cette tactique-là. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est mettre en avant de la différenciation. Pour mettre en avant la différenciation, j'ai trouvé cet exemple qui est pour un programme de fitness en ligne, qui s'appelle Fitness Blender. Et on se rend compte qu'ici, ils mettent en avant des vidéos de musculation pour tous les niveaux en fitness, donc pour tous. Et la différenciation, elle est là. C'est écrit « Absolutely free », c'est-à-dire absolument gratuit. Donc, eux, ils cherchent à se différencier des autres en mettant directement en avant le fait que, chez eux, la plupart du contenu est gratuit. Tous les blogs, toutes les applications de fitness ne le font pas forcément. Alors, j'imagine qu'ils ont un moyen de monétiser, mais en tout cas, il y a énormément de vidéos gratuites. Et c'est ce qui leur permet à eux de se différencier des concurrents. Donc, ils ont un modèle business qui est différent des autres. C'est ce qu'ils mettent en avant ici, une différenciation. La troisième façon de se différencier, c'est de mettre en avant un point de douleur que vous allez solutionner. J'ai ici un exemple. Non, ce n'est pas celui-là. J'ai ici un exemple qui concerne une société d'assurance aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, l'assurance médicale, elle est principalement privée. Ça coûte très cher. C'est un vrai sujet de société pour les gens là-bas. Et eux, ils mettent en avant un point de douleur qui est le prix. Donc, ils disent « lower premium ». Donc, ils mettent en avant du service premium disponible immédiatement à un prix qui va être attractif. Donc, ils se positionnent en mettant en avant le point de douleur qui est le prix des assurances santé aux États-Unis en disant qu'ils sont compétitifs au niveau prix. Donc, on a vu les trois façons de se positionner et de faire une promesse pour sa page d'accueil. Une fois que vous avez fait votre promesse, je vous l'ai dit, c'est très important, en tout cas si vous êtes blogueur, d'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites. Donc, je repasse en petit. Je retourne sur ma page d'accueil qui est ici. Donc, ce que vous devez ensuite montrer, c'est qui vous êtes. Alors, je vous en ai parlé rapidement. Ici, j'ai mis mon nom. Je suis André Dubois. J'ai dit ce que je faisais. Et si on descend, on se rend compte que j'ai un petit paragraphe ici qui explique très, très rapidement ce que j'ai fait. En 2013, j'ai perdu mon job. J'ai décidé d'en finir avec le salariat. Et je l'ai fait. Je suis devenu blogueur. Voilà. Je l'explique en quelques lignes. C'est important parce que les gens, ils ont besoin de ça pour s'identifier, pour se rendre compte si ce que vous présentez, qui vous êtes, ça colle à leur valeur. Donc, vous devez rajouter cette petite partie sur qui vous êtes. Le troisième point fondamental dans une page d'accueil, c'est très, très important, c'est l'inscription. Le but de cette page, c'est de capturer du lead, c'est-à-dire des inscrits pour votre liste. Moi, j'ai rajouté simplement ici un bouton pour télécharger une formation gratuite. Lorsque l'on clique, le bouton apparaît, le formulaire apparaît. Je l'ai inclus deux fois, il me semble, sur cette page. Je l'ai inclus dans même trois fois. Vous voyez, j'ai clôturé ma page avec ça, juste au-dessus des informations de contact, le petit Made in France, qui montre que moi, ma société est toujours imposée en France et fiscalement française. Je suis résident français, donc voilà, je paye mes impôts. Et donc, vous pouvez inclure des formulaires, soit classiques, soit un truc en deux étapes. Moi, j'aime bien, en deux étapes, en général, ça convertit un petit peu mieux, donc ce n'est pas un détail à négliger. Ce que vous pouvez rajouter également, c'est un menu très basique. Alors, évitez les trucs déroulants où il y a 50 000 choses parce que les gens vont s'y perdre. Et s'il y a trop d'informations dans le menu, c'est comme quand on est devant un rayon au yaourt dans un hypermarché. Aujourd'hui, quand vous allez acheter des yaourts dans un hypermarché, je ne sais pas, il doit y avoir 200 références. Et moi, des fois, je mets genre 5 minutes à trouver le truc que je veux acheter. Et donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que trop de choix, pour résumer, trop de choix, tu le choix. Et il vaut mieux avoir un choix qui est un peu restreint. Donc moi, on va soit voir les articles, soit voir la liste des produits, soit on me contacte. Et rien d'autre. Je pense qu'ici, il y aura bientôt un quatrième onglet parce que je suis en train de réfléchir à l'évolution de l'offre Traffic Mania. Je vous tiendrai au courant de ça. Mais un menu, on ne peut plus, simple. Et je vais terminer la vidéo en vous donnant deux derniers conseils. Assurez-vous que votre page d'accueil est responsive. C'est-à-dire qu'elle est bien facilement lisible sur un ordi, sur une tablette ou sur un téléphone. Et pour ça, il y a un outil qui est vraiment très, très cool. C'est le Thrive Architect. Donc, c'est un plugin WordPress qui permet de concevoir des pages. Donc moi, ici, si j'ouvre Thrive Architect, on peut simuler la taille que ça a sur les différents supports. Donc Thrive Architect permet de construire n'importe quelle page en faisant glisser des éléments. Donc voilà, la page s'est ouverte. Et on se rend compte que si je veux la customiser, je clique ici, je vais bouger là, et je peux sélectionner tous les éléments que je veux. Donc si je veux rajouter un truc Google Maps, parce qu'imaginons que j'ai une adresse physique et que je veux rencontrer les gens, j'ai une boutique réelle, je viens de glisser ici et le machin Google Maps se charge, etc. Et ensuite, à côté, je vais mettre mon adresse ici à Lyon. Donc je l'enlève. Et ce qu'il y a de cool avec ça, c'est que, vous voyez ici, il y a trois petits boutons. Là, j'ai la vue ordinateur. Si je clique ici, j'ai la vue tablette. Et si je clique ici, j'ai la vue téléphone. Et donc, je peux m'assurer comme ça que mon truc passe bien, quel que soit le format. Donc Thrive Architect, pour ça, c'est vraiment tip top. Je vous mets le lien en description. C'est un lien affilié. Après, vous n'êtes pas obligés d'utiliser le lien affilié. Mais à partir du moment où vous voulez construire une page, une page de vente, une page, une landing page, une page d'accueil, c'est vraiment un plugin qui est très, très intéressant. Donc assurez-vous que ça soit responsif. Et assurez-vous aussi de ne pas mettre trop de texte. Dans les analyses de blog que j'ai fait récemment, j'ai montré des pages d'accueil où il y avait, je crois, plus de 3 000 mots. C'est trop, 3 000 mots. C'est quasiment 7, 8 pages de texte. C'est clair que les gens, ils ne vont pas lire 7, 8 pages de texte sur une page d'accueil. C'est impossible. C'est donc super important que vous limitiez au maximum le nombre de mots. Moi, sur la mienne, il doit y avoir 400, 500 mots. C'est déjà beaucoup. Mais c'est vraiment, vraiment le maximum. Et vous voyez, pourtant, ça a l'air relativement aéré. Et c'est aéré, d'ailleurs. J'ai mis ici des témoignages. Vous pouvez aussi en mettre. Ici, un petit texte qui explique pourquoi je suis différent. Et mon histoire. Et c'est tout. Et là, vous voyez, j'ai déjà vraiment pas mal de texte. Je pourrais sans doute simplifier. Mais c'est une page qui fonctionne bien, qui a un bon taux de conversion. Et donc, vous pouvez en reprendre le modèle. Voilà. Donc, cette vidéo vous a aidé en vous donnant 6 points importants pour réaliser votre page d'accueil. Je vous encourage vivement à mettre en place une page d'accueil sur votre blog. Je vous incite également à télécharger la formation Trafic gratuite qui est juste en dessous. Donc, vous recevrez une formation Trafic, mais en plus, des informations exclusives par e-mail qui vont vous aider à développer votre entreprise en ligne. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Il m'arrive parfois de publier des vidéos sans forcément envoyer d'e-mail à la newsletter. Si vous êtes inscrit de tous les côtés, vous ne manquerez aucune nouvelle information, aucun nouveau conseil. Merci beaucoup. A bientôt sur Trafic Mania. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada